bonjour à toutes et à tous merci d'être venu pour ce webinaire de 15 heures l'objectif est de découvrir les différents métiers du numérique et les études pour y accéder ce direct porte sur spécifiquement sur le contenu du MOOC les métiers du numérique pour inventer le monde de demain j'accueille pour ce faire samuel novakowski qui est maître de conférences hdr à l'université de l'orraine il est chercheur au lauréat dans l'équipe kiwi et également et bonjour donc samuel bonjour sourine alors c'est plus l'équipe kiwi maintenant on a passé dans la chambre des classes et l'équipe beurre donc on est simplement un oiseau on est une classe oiseau et nous allons nous accueillons également alexandrine ferreur qui est ingénieur en pédagogie numérique toujours à l'université de lorraine bonjour alexandrine bonjour sandrine bonjour à tous ce webinaire sera modéré par nos deux modérateurs de choc gabriel et hugo qui vont se présenter bonjour donc je m'appelle hugo fava je vais modérer le webinaire avec gabriel pour à toutes et à tous je suis gabriel sanier chargé de communication multimédia chef un et aujourd'hui on va s'occuper de la modération avec go alors déjà quelques minutes pour vous présenter quelques petites consignes techniques ce webinaire va durer 50 minutes c'est à dire qu'à 15h50 nous allons nous allons le terminer pour pas aller au delà je vous propose en bas à droite de l'écran vous voyez il ya une sorte de petite cloche vous propose de la désactiver en cliquant dessus parce que cela émet une sorte de petit bruit un peu désagréable parfois quand quelqu'un écrit dans le chat justement le chat sur votre droite c'est le moyen par lequel vous allez nous poser des questions et nous espérons que vous allez en poser beaucoup on est là pour y répondre sur à droite du chat vous voyez il ya un onglet qui s'intitule sondage ce que je vous propose c'est de répondre à la question qui êtes vous ça nous permettra de voir qui vous êtes et puis peut-être d'adapter un petit peu le discours en fonction de si vous êtes lycéen collégien équipe éducative parents d'élèves ou adultes en reprise d'études une dernière chose à la fin de ce webinaire il y a un mail qui va partir à votre attention avec le replay comme ça vous pourrez réécouter voir également les différents slides ce qui va vous permettre peut-être de revenir sur les contenus et de mieux comprendre s'il ya quelque chose qui vous a échappé toujours dans ce dans ce mail il y aura le lien qui renvoie vers le mouc sur les métiers du numérique et également la procédure pour s'inscrire et ouvrir un compte sur la plateforme funbook donc voilà j'ai j'ai terminé je suis bavarde maintenant je laisse la parole à samuel et alexandrine qui vont vous présenter les métiers du numérique bonjour à tous et à toutes je vois que vous êtes très nombreux en ligne donc c'est avec un avec plaisir que j'ai tenté de vous présenter un certain nombre d'informations et de choses concernant les métiers du numérique et en particulier métiers du numérique en lien avec ce qui relève de la des sciences de l'information et de la communication donc comme l'a dit sandrine je m'appelle samuel narkovski et en étant maître de conférences à l'université de l'orraine je suis également responsable de la licence d'information communication à à nancy à l'université de lorraine donc c'est pas pour parce que je suis responsable d'une licence à nancy que je ne vous parlais que de nancy je vais essayer de vous donner un petit peu la philosophie qui qui traverse l'intégralité des de la démarche autour du numérique et des métiers qui s'inscrivent dans ce champ du numérique qui à la fois la force d'être dans l'ensemble des activités de l'humain dans le monde contemporain mais également la fragilité parce que c'est parce que c'est dans toutes les activités qu'il est nécessaire d'en avoir la connaissance d'être conscient de ce que signifie être en numérique conscient des enjeux être conscient des défis à relever et surtout être conscient de la réalité des des défis qu'il faut s'affronter de façon à à être des des utilisateurs et des professionnels du numérique à guérir critique et responsable de leurs propres activités donc simplement en préambule ce que je voulais vous raconter surtout l'idée c'est déjà de vous montrer ce qui nous guide dans les questions du numérique il ya l'important les questions du numérique c'est de dépasser les aspects techniques c'est à dire la technique est évidemment importante on ne peut pas faire de numérique sans avoir des outils de l'informatique des réseaux etc mais au delà des outils qui peuplent notre quotidien il est nécessaire d'en mesurer impact de voir les relations que ça entretient avec les humains que nous sommes les en les relations que cela entretient avec le monde de manière générale le vivant etc parce que vous n'êtes pas vous avez certainement et si vous suivez l'activité l'actualité voyez que la question du numérique dans un monde où il se réchauffe dans des défis environnementaux qui sont posés qui se posent à nous le même numérique étant acteur de tout ça il est nécessaire d'en mesurer toutes ces toutes les conséquences tous les impacts et donc dans l'ensemble de nos activités il nécessaire déjà de se rappeler que les la formation en numérique s'inscrit dans une université dans les universités françaises et je voulais j'aimerais je suis important pour moi d'insister sur ces aspects là parce que et sur les valeurs que l'université défend parce que les outils numériques aujourd'hui voyez qu'ils sont ils questionnent ils questionnent quant à la citoyenneté ils questionnent quant aux libertés ils questionnent quant aux données que qui sont collectées et ce qui peut en être fait si vous suivez l'actualité voyez là et les tous les débats autour de la lanceuse d'alerte de facebook voyez tous les débats autour des différents temps de collecte de données qu'est ce qu'on en fait et donc en tant que professionnel et utilisateur du numérique il est nécessaire d'avoir en soi un certain nombre de valeurs qui vont à la fois servir de guide et en même temps nous déclarer dans la façon dont on va pouvoir mettre en oeuvre et comprendre les outils qui sont les nôtres dans dans cette dimension numérique du monde et donc ce qui est important c'est de se rappeler que dans l'université on est il y a une idée d'université c'est à dire qu'on va parler numérique on va parler numérique dans son ensemble et l'idée n'étant pas de s'attacher typiquement à un des grands constructeurs ou un des grands producteurs de ressources ou de logiciels qu'on connaît tous mais l'université suppose une capacité à embrasser la complexité totale du de la discipline après de manière générale c'est en capacité d'être créatif c'est à dire en quoi le numérique va nous accompagner dans la créativité la réflexivité en quoi nous amène à questionner sur nous sur nos usages et sur la façon dont on les met en oeuvre troisième quatrième dimension c'est l'idée de solidarité c'est à dire que numérique mais à quelle fin pourquoi et la question centrale est le pourquoi et enfin la responsabilité c'est toujours voir et se poser la question de pourquoi je le fais et à quelle fin et quelle est ma responsabilité dans cette dans cette dimension là et ça me semble être essentiel parce que ça va être ce qui nous guide ce qui nous dit dans la façon comprendre les métiers qui vont être les métiers du numérique les métiers du numérique dans toute la diversité qui le représente qu'ils aillent de développeur informatique qui va écrire du logiciel qui va écrire tous les programmes avec lesquels nous allons nous allons interagir jusque aux utilisateurs du numérique à les fins de communication de production de sites web de développement d'infographie etc etc donc toute l'étendue de la diversité des métiers et des approches doit intégrer ces dimensions là est ce qui est important c'est il est le numérique est essentiellement une formation de l'humain parce que c'est important c'est que dans les usages du numérique il est essentiel de ne pas oublier la place des autres la place des autres humains et vous voyez que ce sont des débats extrêmement importants aujourd'hui quand on parle de citer harcèlement quand on parle de toutes ces choses là qui a une nécessité de considérer que numérique est un moyen de se rapprocher des autres et c'est un moyen de se de se questionner sur la façon dont on interagit avec les autres mais c'est également une ouverture sur le monde dans sa complexité et c'est aussi il faut pas l'oublier c'est un moyen de se développer sa sa capacité à s'épanouir et donc l'autre aspect qui est important dans les enseignements dans la façon dont on doit s'interroger les métiers du numérique c'est surtout se former et d'être formé à la question d'esprit critique qu'est ce que je fais et pourquoi je le fais qu'est ce que je fais et quoi je le développe quelles qu'elles seront quelles seront les conséquences à fois de des outils que je vais utiliser ou des outils que je vais produire et donc en fait les enseignements qui préside à la formation de futurs professionnels du numérique ben visa développer ses capacités à être critique à sourire à dialoguer à innover à innover et surtout à intégrer ces questions numériques dans une société qui se peut multiculturelle complexe c'est à dire bien c'est pas le numérique ne peut être pensé ne veut pas être pensé à la hauteur d'une vision du monde mais doit être pensé à la hauteur de la diversité des humains que nous représentons et donc ce qui va être important c'est d'être de rester à la fois en capacité de s'émerveiller et douter ça c'est là ce qui va être le côté joyeux et riche aussi de ce que l'on va faire mais aussi d'être subversif parce que la numérique a et c'est fait aussi dans une idée subversion l'histoire du numérique est avant tout contre culturelle si on remonte un peu à la façon dont les numériques tels que nous vivons aujourd'hui n'est ben c'est bien au coeur de contre culture qui vise à proposer une autre vision du monde si on parle de logiciel libre on voit bien qu'il ya une idée subversion proposer des alternatives donc la question c'est l'enseignement et la délue numérique de renforcer l'idée non pas on se replie sur toi mais on se reprend on essaye de sourire et d'essayer d'aller chez l'autre s'enrichir de ses capacités de ses compétences et que c'est dans l'autre qu'il ya à apprendre et non pas à redouter ça c'est les concepts génériques et donc tout ce relève de la licence celle dont je mène à des métiers une catégorie mais du numérique licences à former une communication et là je vais vous en parler plus en détail tout ce tout cette cette licence qui a qui vise à vous former à former tout un tas de professionnels qui vont être à la fois des utilisateurs dans le cadre de stratégie dans le cadre de chef de projet multimédia dans le cadre du journalisme numérique etc etc et bien c'est l'objet de ce qui va être le cette catégorie de métier et c'est par cette filière là qu'on va pouvoir que vous allez pouvoir entrer dans ces catégories de métiers là et donc les compétences génériques qui vont être qui vont être veillés c'est à la fois déjà c'est avoir une capacité de questionnement j'y reviens et j'insiste là dessus parce que c'est c'est pour moi l'essentiel c'est comment je questionne avant tout le monde en tant que citoyen dans ce monde ci avant d'être des professionnels et puis la deuxième chose c'est dans les compétences génériques que l'on vise pour pouvoir des professionnels actifs et et responsables dans ce domaine là c'est cette capacité d'apprendre à apprendre parce que la caractéristique de science de manière générale mais a fortiori du numérique c'est d'une nécessité de se former permanente vous avez vu tous voir que la rapidité avec laquelle technique évolue la rapidité avec lesquels les problèmes des questions se posent et les nouvelles questions et les nouveaux problèmes se posent la rapidité avec laquelle une technologie en face une autre et donc nécessité de se former il ya une nécessité de se mettre en capacité et d'acquérir des compétences d'être d'apprendre à apprendre c'est à dire comment je me forme comment je m'auto forme et comment je m'interroge sur tous ces aspects là et donc la licence on voit qui mène à des métiers du numérique dont je vais vous parler tout à l'heure et bien c'est à la fois et ça c'est la force de l'université c'est bien sûr des enseignants qui vont être vos guides aux accompagnateurs les gens qui vont ouvrir la porte d'un certain nombre de perspectives un certain nombre de technologies et de techniques qui vont qui vont en découler mais c'est évidemment un groupe d'étudiants des groupes étudiants qui d'année en année et c'est du savoir qui va être mis en commun et sur lesquels on va travailler et donc à partir de là les compétences connectées qui vont être de ces des enjeux de du monde des enjeux comportement de ce monde elles vont être de divers de divers niveaux et on a choisi et ça vous si vous avez suivi le mou vous avez retrouvé cette petite illustration c'est que on a choisi d'utiliser à un objet de votre quotidien de notre quotidien qui est le smartphone et vous montrez que les techniques du numérique quel que soit même dans l'objet plus anodin qui est qui se trouve dans toutes nos poches et bien tous les métiers et toutes les compétences qui en découlent s'y trouvent typiquement si je prends mon smartphone c'est un outil de communication et de médias donc en fait les métiers du numérique vont demander pour partie à comprendre et maîtriser les enjeux des médias et de la communication comment aujourd'hui et la question qui sont des questions qui traversent beaucoup notre société les questions du fake news c'est quoi l'information comment communiquer comment appréhender les médias etc ça fait partie d'une classe de compétences qui vont correspondre à un ensemble de métiers qui vont être visés dans le cadre de ces métiers de numérique l'autre aspect c'est tout ce qui relève de du développement comment ces outils sont fabriqués et ces outils sont fabriqués et qu'est-ce qu'ils nécessitent comme compétences pour exister et s'installer et évoluer etc et donc en fait dans le développement c'est vraiment comprendre les bases des outils de la programmation c'est à dire que même en étant un non pas en étant un utilisateur qui fait qui est chargé de communication dans une entreprise mais qui utilise un certain nombre de fonctionnalités numériques il est essentiel de d'être au courant d'être informé de connaître comment ça fonctionne c'est à dire de même façon que vous vous intéressez certainement à comment fonctionne un certain nombre de vos outils je prends votre voiture un vélo je ne sais quoi vous voyez comment ça fonctionne vous pouvez éventuellement faire des premières réparations sur les outils numériques il est important de savoir comment ça fonctionne pour pouvoir l'utiliser à bon escient et de ne pas tomber dans le piège de confier à certains pas forcément bien intentionnés de les faire pour nous et surtout tomber dans le piège que la technologie peut tout troisième grande catégorie c'est ce qui relève et dans la catégorie de développement qui relève de ce qu'on classe dans l'intelligence artificielle alors intelligence artificielle il aurait de quoi en faire un webinaire complet mais si je veux si on veut un petit peu en quelque chose c'est qu'en fait c'est déjà dans le cadre des métiers auquel je vous parle là c'est déjà d'être en capacité de décoder les questions qui sont posées par ce que l'on appelle l'intelligence artificielle donc qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que sont les techniques d'intelligence artificielle qu'est-ce que l'intelligence artificielle de manière technologique est-ce qu'il y a réellement une intelligence artificielle ça c'est des questions un peu plus philosophiques mais c'est tout encore une fois pour pouvoir exploiter et utiliser à bon escient il est important d'en connaître les origines qu'est-ce que ça signifie réellement et qu'est-ce que sont les techniques et technologies qui permettent l'intelligence artificielle et je dis qu'on peut peut-être faire une pause pour répondre à quelques questions parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions qui circulent sur le chat donc faites une petite pause si vous voulez Samuel on a un problème de son avec vous est-ce que vous pouvez couper votre caméra pour voir si le son s'améliore ou éventuellement recharger la page en fait je sais qu'il y a des problèmes de réseau à l'université depuis tout à l'heure je ne sais pas ce qu'il se passe mais alors ce que je peux faire c'est couper ma caméra déjà ouais est-ce que c'est mieux oui c'est un peu mieux là je trouve alors je ne sais pas ce qu'il y a depuis ce matin il y a des problèmes de réseau à l'université donc là c'est impeccable Gabriel tu passes quelques questions ouais c'est parti alors tout d'abord on a Zoé qui demande quel parcours choisir pour la cybersécurité disons que la cybersécurité c'est la cybersécurité il y a divers niveaux cybersécurité c'est essentiellement des parcours en informatique pure c'est-à-dire c'est des problématiques de réseau des problématiques de programmation cela dit la cybersécurité ça concerne tout le monde et donc à la fois les usages c'est aussi des approches qui relèvent plus de l'information communication et de ce dont je vous parle là parce que la question de la cybersécurité c'est l'affaire aussi de tous les usagers c'est pas seulement l'affaire de la protection des appareils donc suivant vos envies si vous êtes plus technique plus développement il y a tout le côté back-office c'est-à-dire comment programmer des systèmes et comment détecter comment être en capacité de veiller à ce qu'un système soit pas attaquable et typiquement dans mon laboratoire il y a des gens dont c'est la spécialité mais également la cybersécurité étant l'affaire de tous il y a aussi tout le côté comment je vais dimensionner, fabriquer et mettre en oeuvre mes propres usages et mes propres outils pour qu'ils soient utilisables dans des conditions sécurisées pour les usagers donc il y a à la fois le côté plus usage et le côté plus développement donc d'un côté science science de la programmation tout ce qui est les sciences cognitives fac des sciences aussi tout ce qui est autour des facs des sciences pour les aspects plus programmation dure et puis de l'autre côté tout le côté information communication On a une question de Iba qui demande si vous pouvez parler des métiers qui relient l'art et le numérique Alors c'est encore une question extrêmement vaste les métiers il y a beaucoup de choses si je parle de mon domaine entre l'art et le numérique il y a évidemment tout ce qui relève de la médiation il existe par exemple dans l'information communication tout un pan d'information communication qui est la médiation culturelle et donc cette médiation culturelle c'est voir comment à partir d'oeuvres quelles qu'elles soient on se met en situation de concevoir des dispositifs qui permettent la médiation entre un public et l'oeuvre et donc des étudiants par exemple sont appelés à la fois dans leur formation mais après dans leur métier à être des concepteurs être médiateurs numériques dans des musées et donc c'est comment utiliser le numérique pour permettre une meilleure approche des oeuvres par le public par les visiteurs d'un musée par exemple et donc ce sont deux aspects c'est à la fois un domaine qui demande d'être au courant sensibilisé à disposer d'une culture quand même assez riche donc ça suppose de faire ce chemin là et l'autre aspect c'est travailler les basiques de la communication c'est à dire comment j'ai un message à faire passer qui est une oeuvre artistique et cette oeuvre artistique elle a un certain nombre de caractéristiques qui est important de mettre en avant comment je dimensionne comment je fabrique le dispositif pour permettre cet accès à l'oeuvre facilité augmenté etc donc en fait c'est typiquement en information communication les métiers entre l'art et numérique font partie des perspectives offertes aux étudiants on a Kylian qui demande quelles sont les études pour devenir développeur web développeur web tout dépend encore une fois où on se place l'information communication est une des façons de faire développeur web parce que dans l'information communication les étudiants sont formés à mettre en oeuvre à fabriquer pour dans le cadre d'un projet du projet de visibilité sur le web jusqu'à la mise en oeuvre et le rendre visible à l'intégralité du monde au travers du web donc en fait les études une des voies pour faire développeur web ça rentre dans les compétences que les étudiants qui sortent d'information communication acquièrent on a une question de Naïm qui demande quelles sont les spécialités compétences indispensables pour emprunter cette voie en fait les compétences indispensables je dirais que comme en fait entrer à l'université c'est entrer immédiatement après le bac moi j'aurais tendance à dire il n'y a pas les seules compétences indispensables c'est être en capacité d'être curieux c'est pas une compétence mais c'est une qualité mais surtout de considérer que toutes ce sont des matières qui sont exigeantes elles sont exigeantes parce qu'elles sont à la fois à cheval sur les aspects techniques il ne faut donc être il ne faut pas être rejeté les questions techniques il ne faut pas être allergique à la technique ne pas être allergique à ce qui fabrique les outils techniques qui peuplent les métiers et en même temps il faut être ouvert à tout ce qui relève des sciences humaines parce que le numérique étant à l'interface de tout ça il faut donc être à la fois littéraire parce que le numérique c'est utiliser le numérique et produire le numérique c'est rédiger c'est écrire c'est beaucoup de textes il faut être aussi sensibilisé à l'humain c'est à dire à la sociologie à la philosophie parce que derrière le numérique se posent aussi des questions plus génériques de ce qui nous interroge nous-mêmes et donc en fait c'est une discipline qui est assez exigeante donc ce sont des études qui sont exigeantes du point de vue de la diversité des matières qui sont abordées On a Zirio qui demande est-ce que le numérique est un domaine d'avenir au très long terme avec notamment l'émergence de l'IA qui résout des problèmes aussi mieux qu'un humain ou bien à cause de la surconsommation créant des pénuries etc. Il y a plusieurs questions première question qui me vient l'IA ne remplace pas l'homme l'IA c'est une technique d'apprentissage c'est à dire qu'une machine qui utilise des technologies de l'IA ne fera que ce que l'humain lui programmera c'est à dire c'est des machines qui après peuvent améliorer sur un process donc elles ne remplacent pas l'homme et donc il faut être très vigilant avec le terme il faut vraiment être très vigilant avec les termes d'intelligence artificielle une machine d'IA ne fait pas mieux que l'homme elle résout des tâches mieux que l'humain mais comme tous les outils de l'humain donc ça c'est une première chose votre calculatrice par exemple calcule mieux que vous pourtant elle n'est pas plus intelligente que vous deuxième chose du coup j'ai oublié le début c'était quoi l'autre partie de la question ? Est-ce que c'est un domaine d'avenir sur le très long terme ? Disons que ça sera évidemment la question du numérique il se place dans l'avenir après vous mettez dans votre question les limitations liées à l'environnement etc évidemment aujourd'hui c'est difficile de penser le monde sans le numérique après quel numérique vers quel numérique allons-nous en intégrant les grands enjeux de ce monde à la fois climatique environnementaux etc ça c'est plutôt la question qu'il faut se poser donc pour moi le numérique ne s'arrête pas va être nous emmène vers des temps assez éloignés maintenant quelle forme va-t-il prendre et comment le numérique va évoluer en intégrant les enjeux de ce monde ça c'est des questions que nous sommes en train de nous poser pour l'instant on n'a pas trouvé les réponses ensuite une question de Matisse qui demande quels sont les langages utilisés majoritairement dans les milieux professionnels oh là là il y en a plusieurs mais tout dépend de l'endroit des modèles où on souhaite et dans quel processus dispositif et quelles industries on veut utiliser le numérique alors évidemment il y a des langages comme Python qui font partie des langages qui ont aujourd'hui qui sont très utilisés mais il y a aussi des langages comme C++ qui sont toujours utilisés en langage objet donc après c'est difficile après il y a des habitudes dans certaines entreprises on utilise d'autres types de langages parce qu'il y a une culture d'entreprise mais avant le langage ce qui va être important c'est d'acquérir tous les concepts qui permettent de concevoir les modèles qui eux après seront programmés donc le langage n'est qu'une traduction d'un modèle d'un algorithme en fait et qui après selon les lieux de mise en œuvre si ce sont des machines qui sont dans une usine elles vont avoir un langage particulier mais ce qui va être important c'est en capacité de concevoir avant les programmes les algorithmes et les modèles qui seront conduits sous forme de langage informatique mais je dirais Python et C++ semblent être des langages assez bien connus Très bien on a une question de Virginie qui demande quels sont les bacs pro possibles pour faire un des métiers dont vous parlez ? Alors ça je ne saurais pas répondre par contre peut-être quelqu'un peut m'aider mais là moi je suis plus j'ai moins de je pense qu'au niveau bac pro on ne peut pas espérer au niveau bac pro niveau bac de manière générale pouvoir atteindre ces métiers-là ce qu'il faut c'est après c'est trouver la possibilité d'aller vers des études de l'enseignement supérieur soit à l'université mais en étant en bac pro l'université ça va être un gros travail pour pouvoir garder être dedans donc beaucoup d'engagement pour pouvoir y arriver et puis ou éventuellement aller peut-être vers des formations style BTS pour revenir après vers l'université mais pas au niveau bac après peut-être qu'il y a des possibilités aussi d'intégrer un IUT en informatique même venant d'un bac pro à condition de rattraper un certain nombre de matières générales ouais c'est ça ouais je pensais il y a l'IUT et puis surtout que le BUT qui est donc maintenant le nouveau format au sein de l'IUT a vocation à accueillir des étudiants qui viennent de ces de ces de ces terminels-là ouais une autre question oui on a une question de David qui demande la relation qui existe ou pas entre les métiers de l'économie et ceux du digital et bien disons qu'aujourd'hui toutes les questions de aujourd'hui le numérique est partout donc vous avez dû le voir et donc et a fortiori dans les métiers de l'économie c'est-à-dire que l'économie c'est aujourd'hui des transactions ce sont des énormément de dispositifs qui sont dématérialisés c'est énormément d'éléments qui s'appuient sur le numérique donc il y a énormément de métiers l'économie c'est large mais ce sont énormément de métiers qui s'appuient sur le numérique pour pouvoir mettre en œuvre ce qui relève de l'économie aujourd'hui que vous soyez dans une banque que vous soyez trader ou éventuellement vous travaillez sur les processus qui régulent tout ça vous voyez que la question du numérique est centrale parce que l'intégralité de ce qui se passe aujourd'hui ne peut se faire sans le numérique donc il y a une nécessité d'avoir à tous les étages des gens qui soient en capacité de déployer les outils qui vont bien il y a une question de Samuel qui non ça c'est fait quelles études pour devenir game designer question de Sohan il y a plusieurs types d'études là typiquement si je prends je vais prendre alors je vais centrer un peu sur Nancy mais à Nancy il y a en suivant la filière information communication traditionnelle il y a un master de jeux vidéo et donc qui est dans la foulée entre Nancy et Metz à Nancy et Metz vous avez cette possibilité là donc c'est une piste après ce qui est important c'est c'est ça fait c'est une des options qui existe et je pense qu'en France il y en a d'autres il y a aussi des gens qui passent par les écoles d'art et après qui reviennent sur il y a je sais qu'à Nancy aussi il y a à l'école d'art de Nancy il y a tout un pan d'étudiants qui travaillent sur sur ces questions de game design mais il y a aussi du côté des écoles d'ingénieurs parce qu'il y a tout le côté dans le game design il y a non seulement le design donc l'allure le graphisme etc. du jeu il y a aussi tout le moteur du jeu et là il y a beaucoup d'étudiants qui sont en école d'ingénieurs qui travaillent là-dessus donc en fait surtout dans le game design il peut y avoir d'un côté ce qui relève plus de l'interface comment l'interface le côté gameplay comment ça joue donc ça ça peut être de l'ordre l'information communication ça peut être tout le côté design graphisme donc ça peut être des gens qui ont fait plus des écoles d'art et puis tout le moteur du jeu tout ce qui fait que le moteur le jeu tourne selon les modalités qu'on souhaite ça peut être l'objet de développeurs informatiques qui peuvent passer par des grandes écoles des écoles d'ingénieurs ou des filières universitaires de développement ou des IUT informatiques etc. Il y a une question de Célia qui demande quelles études faire pour devenir community manager et est-ce un métier d'avenir ? Ça c'est le métier d'avenir alors ce qu'il faut penser c'est déjà on est dans un monde où le métier que vous ferez quand vous sortez de vos études ne sera peut-être pas le métier que vous ferez dix ans plus tard c'est-à-dire dans un monde où vous ne rentrerez pas comme community manager et vous finirez pas en retraite comme community manager donc ça c'est une première chose à intégrer et donc pour faire community manager information communication et tout ce qui relève parce qu'en fait dans l'information communication il y a évidemment information et il y a tout un pan de l'information communication qui est comment gérer l'information et quoi faire avec cette information à la fois sur les sites web et sur les réseaux sociaux donc c'est typiquement le point d'entrée c'est information communication je pense qu'on peut avancer dans la présentation alors je vais reprendre où j'en étais donc c'était donc je parlais un petit peu d'intelligence artificielle et maintenant on vient de finir sur une question sur les community managers en fait si je reprends mon petit téléphone éclaté tout à l'heure je vais passer dans la partie gauche et donc les trois grandes catégories c'est tout ce qui relève si je remonte sur la première première alinéale c'est ergonomie et interface donc c'est typiquement c'est comment je vais définir et donc ça ça relève aussi des filières que je vous présente là c'est comment je définis une interface de manière à ce que les humains que nous sommes puissent l'utiliser dans de bonnes conditions donc c'est interroger concevoir des interfaces des supports de communication comment je définis un dispositif pour qu'il soit utilisable en vue d'un objectif particulier et pas mis de côté parce que les gens ne le comprennent pas et vous avez tous certainement exploité des outils s'ils sont mal faits du point de vue de l'ergonomie et que l'interface n'est pas bien faite vous les utilisez pas et donc c'est toute une science et donc ça ça relève d'informations communication aussi après la deuxième grande catégorie de cette partie là c'est tout évidemment nous sommes dans une société en réseau vous l'avez tous compris vous êtes tous certainement connectés à quelque chose donc à la fois une société en réseau suppose de comprendre ce que sont les réseaux c'est-à-dire le réseau c'est quelque chose de plus complexe que ce qu'on voit quand on est chez soi ou dans son lycée un réseau c'est une infrastructure ça suppose à la fois du matériel mais aussi des logiciels qui permettent de gérer ça mais aussi des modalités d'usage qui sont importantes de connaître et donc la question des réseaux va faire partie des compétences visées et enfin connecter au réseau les données donc comprendre tous les enjeux politiques et techniques qui tournent qui touchent aux données donc à la fois la législation à la fois le regard en termes de droit les questions liées à comment on les collecte qu'est-ce qu'on en fait et tout à l'heure on parlait le community manager la question de traiter les données en vue de faire remonter de l'information font partie des compétences qu'il est nécessaire de maîtriser dans cette galaxie finalement des compétences du numérique dans ce cadre là et donc en fait on a bien des choses qui relèvent de la communication des médias du développement informatique de tout ce qui relève des outils de l'intelligence artificielle on est tous confrontés à ça aujourd'hui les économies les interfaces les réseaux et les données voilà un peu les grandes catégories qu'on va viser en termes de compétences dans ce domaine là après de manière générale si je cible plus sur l'information communication en fait c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure dans une des questions qui était posée c'est que c'est à la fois des compétences l'information communication c'est pas simplement du web c'est pas simplement utiliser des outils numériques c'est de la théorie assez exigeante donc c'est si je veux communiquer il faut savoir ce que c'est que communiquer si je veux manipuler de l'information il faut savoir ce que est l'information si je veux travailler avec les médias il faut que je comprenne ce que sont les médias ça peut paraître trivial et évident mais c'est pas si évident que ça et en fait ça demande ce sont des disciplines assez exigeantes du point de vue théorique et donc on rentre dans des compétences nécessaires qui relèvent des sciences humaines donc qui demandent de se confronter à des textes assez ardus à se confronter à des modèles qui ont été élaborés dans le temps mais qui sont assez qui nécessitent de bien comprendre qui sont relativement théoriques et donc de se préparer finalement à l'acquisition des fondamentaux de ce que signifie s'interroger sur l'information et la communication après les autres aspects c'est des compétences dites pré-professionnelles c'est-à-dire c'est concevoir et là dans beaucoup dans nos institutions on amène les étudiants de la théorie à la mise en pratique donc on fait travailler les étudiants à la conception de dispositifs d'information de communication alors ça va assumer le rôle de community manager jusqu'à concevoir des sites web en passant par fabriquer des infographies travailler avec des systèmes d'infographie etc c'est pour pouvoir développer ces compétences-là il faut connaître le milieu dans lequel ça va s'appliquer donc c'est concevoir la diversité des métiers possibles alors ce qui est important et là je voyais un petit peu quelques messages dans le chat communiquer et même si on fait du numérique il y a une nécessité de maîtriser l'expression de manière générale et en particulier l'expression écrite et vous avez dû remarquer que le numérique c'est beaucoup d'écrit et évidemment dans les métiers du numérique qui relèvent de la communication ne pas maîtriser la communication écrite pose de gros problèmes donc ça veut dire que si vous voulez faire du numérique et de manière générale si on veut entrer dans les idées de numérique appliquées et dans le cadre de dispositifs de communication l'expression les différents gîtes de l'expression sont essentiels donc évidemment écrite mais si le numérique aujourd'hui c'est aussi du multimédia l'audiovisuel c'est aussi maîtriser tout ce qui relève de la communication multimédia transmédia et ainsi de suite et donc si je reprends mon dernier les différents métiers sur lesquels on peut donc viser à partir de tout ça si je reviens à mes six grandes catégories si je parle de communication et médias les métiers ça peut être chargé de communication journaliste community manager journaliste web web journaliste donc c'est tout ce qui relève médiateurs culturels médiateurs scientifiques donc là communication et médias donc il y a un volet de métiers possibles qu'il est possible de viser en passant par ces filières là tout ce qui relève du développement c'est tous les métiers qui sont du chef de projet multimédia concepteur numérique c'est à dire vous avez un problème posé par une entreprise et nos étudiants dès la licence travaillent sur ces problèmes là c'est à dire vous avez une entreprise qui vient vous voir j'ai une question je voudrais promouvoir telle action ou avoir à donner un éclairage sur tel ou tel message c'est concevoir un dispositif pour que le message soit bien relayé et enrichi des informations nécessaires donc c'est vraiment du développement l'intelligence artificielle là dans les métiers que je vise nous dans ce cadre là c'est un peu moins mais c'est surtout comment j'utilise les outils qui viennent faire de la recommandation comment je comprends les différentes interfaces avec lesquelles je vais interagir et qui me mettent en relation avec l'information donc il faut que je comprenne il faut que nous comprenons et comment les utiliser et c'est ce qu'on classe dans tout ce qui relève de la veille stratégique du management de l'information et donc là vous avez des gens qui commencent qui sont extrêmement demandés c'est à la fois une licence et un master et il y a peu d'étudiants qui veulent aller dans cette voie là mais il y a beaucoup de demandes parce que vous avez également bien compris si vous vous intéressez à la question la question de comment gérer l'information comment la traiter comment la rendre visible quels outils on met en oeuvre pour tout ça ce sont des métiers là typiquement des métiers d'avenir après ergonomie et interface on va vers tout ce qui est designer graphique web designer donc les gens qui vont à la fois concevoir la façon dont les humains vont pouvoir interagir avec les outils au niveau des réseaux et des infrastructures c'est tous les gens qui vont travailler sur le référencement là typiquement j'ai des étudiants qui ont aujourd'hui sont des spécialistes d'optimisation de moteurs de recherche donc qui sont employés pour des entreprises pour rendre visibles les activités de l'entreprise en question donc être en capacité de bien comprendre comment fonctionnent les moteurs de recherche pour que l'information adéquate remonte au bon moment et enfin tout ce qui relève des données c'est encore une fois le management de l'information le marketing le marketing numérique et tout ce qui relève de comment utiliser les données de façon à rendre l'information adaptée et prendre l'information adaptée aux objectifs que l'on souhaite viser donc voilà un petit peu rapidement brossé alors de 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 l'ensemble des métiers des compétences visées puis ben puis on peut peut-être continuer notre flopée de questions alors il est 15h41 nous terminons ce webinaire dans neuf minutes d'accord donc là on va prendre quelques questions on va prendre quelques questions il y a beaucoup de questions il y en a qui il y en a une qui remonte de manière régulière c'est quelle spécialité prendre en terminale pour ensuite poursuivre dans les métiers du numérique parce que les étudiants les élèves de première doivent abandonner une de leurs spécialités et apparemment c'est assez angoissant de savoir ce qu'il faut qu'ils abandonnent et si la spécialité en informatique est absolument nécessaire pour ensuite via parcours sub postuler sur des cursus en informatique pas nécessaire en fait c'est pas nécessaire c'est mieux parce qu'en fait ça permet d'avoir alors je pense que plus tôt on fait on s'intéresse à la question de l'informatique mieux ce sera ce qui relève finalement de l'acculturation nécessaire mais quand vous arrivez à l'université où que vous soyez on repart on repart à zéro c'est à dire on repart du début et alors sauf à suivant la formation que vous allez choisir et qui va vous dire il y a des prérequis mais typiquement en information communication pour lesquelles je parle moi il n'y a pas de prérequis donc la seule prérequis ce sont les vôtres c'est à dire est-ce que vous êtes prêt à aller vers des disciplines qui demanderont d'être à la fois impliqués sur les questions techniques et les questions qui relèvent plus des sciences humaines ça demande du travail de l'engagement de la motivation c'est pas toujours évident faire du numérique c'est pas simplement faire un site web c'est faire un site web c'est pas simplement écrire des pages web il y a plein de choses qui précèdent ça donc c'est plutôt vous poser la question est-ce que vous êtes prêt à accepter à vous engager et être motivé pour avoir une diversité d'intervention et multiplicité une complexité qui va demander de s'intéresser à plein de choses différentes pour pouvoir en comprendre la complexité donc il n'y a pas de prérequis à mon avis d'accord une autre question de Russell y a-t-il des métiers du numérique connexes au management des organisations certainement alors je ne pourrais peut-être pas là je ne saurais pas répondre précisément mais comme je vous le disais en préambule le numérique étant partout les outils aujourd'hui qui permettent de faire du management sont essentiellement des logiciels qui permettent ça après à quel niveau se placer est-ce que c'est dans la fabrication des outils ou dans l'usage des outils mais ce qui est sûr par contre c'est le numérique et du moins la compréhension du numérique est transverse à tous les métiers c'est-à-dire que vous avez dû voir que dans vos vies ne serait-ce que dans vos vies quotidiennes et vos vies familiales et personnelles vous voyez que le numérique est partout donc les métiers c'est pareil c'est-à-dire que à tous les moments vous avez forcément une arrivée du numérique qu'il va falloir comprendre intégrer et mettre en oeuvre dans vos pratiques donc c'est une réponse un peu légère mais pensez le numérique comme étant partout en fait d'accord ok on a une question de Armand qui dit pouvez-vous nous parler des métiers de l'informatique plus tournés vers la pratique l'aide à l'informatique aux professionnels et aux particuliers tout ce qui est accompagnement je suppose je ne sais pas trop je ne comprends pas bien la question en fait c'est de l'aide à l'usage du numérique les médiateurs par exemple voilà ah ben là ça c'est typiquement alors je n'ai pas je n'ai pas d'idée précise mais mais il y a évidemment déjà le métier de l'enseignement donc ça ça fait partie des métiers qui accompagnent les jeunes la jeunesse vers et voire les plus âgés les adultes vers l'usage du numérique après c'est tout ce qui relève de la médiation numérique et là il y a beaucoup d'associations qui embauchent alors en tête par exemple j'ai les il y a les comment les les médiateurs du il y a les promeneurs du web je crois il y a les petits débrouillards il y a tout un tas d'associations qui recrutent des gens qui font de la médiation numérique et donc qui permettent d'aller au contact des gens qui soient jeunes qui sont moins jeunes et leur faire faire le chemin avec eux sur la compréhension des outils numériques alors c'est difficile de répondre en quelques mots parce que c'est un univers un peu plus large et on peut y accéder selon avec différents selon différents cursus il n'y a pas un cursus pour faire ça il y a Daoud qui dit Alexandrine peut-elle nous parler de son métier rapidement oui je peux moi j'accompagne les enseignants qui justement veulent utiliser le numérique dans leurs enseignements on a parfois des enseignants qui sont un peu réfractaires au numérique donc il faut leur leur prouver que ça peut être une plus-value ou alors les former la formation justement aux outils que l'université propose alors quelle qualité doit-on avoir pour être game designer comme pour tous les métiers il faut être curieux motivé engagé en capacité de travailler avec les autres parce que il n'y a pas de métier dans ce domaine-là qu'ils soient des métiers solitaires et en capacité d'écouter les autres aussi parce que c'est important voilà si c'est des qualités c'est ça une autre question qu'entend-on par data scientist la data scientist en fait vous avez remarqué qu'aujourd'hui la collecte des données est une activité c'est-à-dire toutes les plateformes que vous utilisez d'un réseau social à une plateforme de vente en ligne va collecter des données qui viennent de vos usages et donc en fait ce qu'il faut à partir de cette masse de données disposer d'individus qui sont en capacité de mettre en œuvre des programmes des algorithmes développer des outils qui permettront à partir de ces tas de données d'en sortir des informations qui soient utilisables et donc c'est beaucoup des data scientist ça suppose des mathématiques ça suppose de la programmation et donc c'est être dans les masses de données produites c'est qu'est-ce qu'on développe pour pouvoir ressortir des informations qui soient utiles de manière stratégique pouvoir construire une stratégie pouvoir faire émerger une information qui est importante qu'on n'aurait pas vue donc c'est beaucoup de mathématiques pour pouvoir sortir quelque chose de tout ça donc c'est ça un petit peu data scientist Que pensez-vous des prépas MP2i ? Oh là 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 je ne saurais pas répondre Alors une autre question de Nathan qui demande s'il y a des études spécifiques pour le métier de développeur informatique dans le jeu vidéo s'il y a une spécificité particulière ou si à partir d'un cursus général ensuite on peut obliquer Oui en fait il y a les deux il y a petit à petit comme il y a une multiplicité des filières aujourd'hui il y a des filières qui s'affichent le jeu vidéo mais on peut très bien faire une filière développement informatique traditionnel et de toute façon ce qui compte c'est les compétences que ça mobilise développeur de jeux vidéo c'est à la fois des compétences de graphisme si on est sur la partie graphique mais aussi le développement informatique et donc un développeur informatique peut très bien faire du jeu vidéo et il y en a qui ont circulé entre des choses qui relèvent plus d'une informatique traditionnelle et vers de l'informatique appliquée au jeu donc ce qui est important de comprendre c'est que dans l'informatique le type d'usage s'appuie toujours sur le même socle c'est à dire la programmation et les systèmes informatiques qui sont nécessaires à leur mise en oeuvre donc quelle que soit l'application les compétences sont les mêmes alors je voudrais revenir sur une réponse que tu as dit tout à l'heure Samuel au niveau des types de langages ce qu'il faut savoir c'est que les langages évoluent beaucoup dans le temps et ce qu'on a appris il y a 40 ans 30 ans 10 ans 20 ans et maintenant c'est très différent et pour les gens qui vont partir dans du développement informatique ils vont devoir se former beaucoup pendant leur carrière pour évoluer sur les langages qui les nouveaux langages qui apparaissent et tout ça ça nécessite des capacités d'auto-formation importantes également ouais c'est ce que je mettais en préambule c'est à dire ce sont des métiers où il est nécessaire de se former en permanence de toute façon alors il y a Florian qui dit pour ceux qui n'aiment pas la technique est-ce qu'on a notre place dans les métiers du numérique évidemment oui là si je prends l'exemple de l'information communication il y a des gens qui sont utilisateurs de la technique comme vous mais qui n'ont pas vocation à ouvrir le capot et voir ce qu'il y a derrière si je suis par exemple médiateur culturel ce qui m'importe c'est de comprendre ce que je peux faire avec un outil en vue de servir un objectif qui est de mettre en relation une oeuvre et un public mais je n'ai pas forcément besoin d'aller regarder derrière ce qu'il y a donc on peut très bien évidemment avoir des métiers du numérique sans être un fan de techno numérique on prend une dernière question et après on clôture ce webinaire Fabio demande si on peut devenir développeur avec des formations courtes dans le cadre d'une reconversion professionnelle oui je pense que oui je pense que oui et il y a aujourd'hui de multiples possibilités de se former entre les différents MOOC qu'il y a aussi bien chez Fun mais ailleurs donc une formation courte et un travail personnel sur toute la question peut largement amener à acquérir les compétences nécessaires à être programmeur donc nous allons clôturer ce webinaire un mot de la fin Samuel bah écoutez difficile à dire je vous ai mis une petite mantra qui relève c'est d'un ce qu'on appelle le comité invisible ça fait partie de la culture du numérique tous ces textes là en fait ce qui est important c'est si vous avez envie de faire ça c'est bah allez-y c'est pas parce que les choses ne se passent pas toujours comme vous souhaitez le faire c'est en s'acharnant en y allant en essayant éventuellement en se trompant et donc rien n'est inaccessible aujourd'hui donc c'est juste la façon dont vous allez investir votre projet la façon dont vous allez le construire et surtout ne vous coupez pas cherchez à récupérer de l'information auprès des uns et des autres et à partir de là si c'est ce que vous avez envie de faire bah ça sera possible et puis saisissez les opportunités mon histoire montre que la vie c'est tout un tas d'opportunités de choix de prise de risque et c'est ça aussi et il faut rappeler également que les métiers du numérique sont des métiers demandés actuellement sur le marché de l'emploi par rapport à d'autres métiers qui sont plutôt en perte de vitesse merci à toutes et à tous moi j'ai un dernier mot de la fin vous avez vu que pour atteindre un objectif on peut passer par plusieurs voies d'accès et dans le cadre de votre recherche d'orientation gardez bien à l'esprit que s'il vous faut un plan A il vous faut aussi un plan B voire un plan C pour essayer de rebondir au cas où les choses ne se dérouleraient pas forcément comme vous le voudriez je vous remercie beaucoup de vous être connectés surtout pour en savoir plus on n'a pas pu répondre à toutes les questions malheureusement connectez-vous ouvrez un compte sur Funlook et connectez-vous sur le MOOC les métiers du numérique il y a beaucoup beaucoup de ressources à l'intérieur et surtout il y a des forums où vous pourrez reposer vos questions si on n'a pas répondu ou poser d'autres questions parce que peut-être que le contenu va élargir votre vision et ça nécessitera d'autres approfondissements merci beaucoup bonne journée à vous et excellente fin de semaine au revoir au revoir bon après-midi au revoir